Alors, l'arceau de sécurité sera renforcé en 2023, bah oui, suite à ce qui s'est passé avec Zou du coup. La FIA va renforcer les exigences concernant l'arceau de sécurité sur les monoplaces. Parti en tournée au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote chinois a vu l'arceau de son Alfa Romeo s'arracher dès le premier choc avec le sol, avant que le halo et les autres éléments de protection ne prennent le relais pour lui permettre de s'en sortir indemne. Alfa Romeo est la seule écurie qui utilise cette année un arceau de type lame, autorisé par le règlement qui a passé le crash test FIA avec succès. Les premiers éléments relevés en analysant l'accident font état, selon Vasseur, d'un impact environ deux fois plus important lors du crash que celui infligé à l'arceau de sécurité lors des crash tests. Réuni ce jeudi, le comité technique consultatif s'est notamment penché sur la question en présence des directeurs techniques des différentes équipes, alors que le sujet du marsouillage était également à l'ordre du jour. Les écuries ont confirmé leur disponibilité à introduire des mesures plus strictes pour l'arceau de sécurité en 2023, et la FIA s'est engagée à l'achever. Les analyses concernées et à communiquer aux écuries de nouvelles exigences en matière de sécurité de l'arceau. Les dernières fois que j'ai été impliqué dans un projet avec un arceau de sécurité comme ça de type lame, je crois que c'était en 2011. Si vous vous souvenez de Jodie Higginton ? Passé chez Lotus et aujourd'hui directeur technique de AlphaTauri. Je me souviens des raisons derrière ça, et elles étaient spécifiques. Bien sûr, nous sommes tous soumis au même test, c'est une exigence. Chez Red Bull, Paul Monaghan rappelle que les écuries sont ouvertes aux questions sur ce sujet. Je préférerais attendre que la FIA partage ces données et celles d'Alfa Romeo pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ce qui se passe quand on établit la charge. Existe-t-il un critère permettant d'évaluer équitablement toutes les voitures ? Est-ce que toutes les voitures résisteront ou non à ce test ? C'est quelque chose qui doit être examiné de manière approfondie avant de faire des suppositions. Tout à fait. Donc voilà, la hausse de sécurité sera renforcée en 2023. Ciao, ciao !